On commence plutôt bien, on est dans la bagarre, le premier set il est vraiment très très serré, le deuxième on lâche un petit peu trop vite, et puis le troisième je fais un changement sur la position de départ, ça a inversé certains rapports de force et donc on s'en sort bien par rapport à ça. Et quatrième on a réussi à rester sur la lancée du troisième, et puis cinquième, 15-13 au tie-break, ça peut passer d'un côté ou de l'autre. Heureusement pour nous, ça passe du bon côté pour nous. Je pense que, comme une équipe, nous avons joué vraiment très bien à un haut niveau, surtout les dernières trois sets. Et je pense que notre attaquement était bien, notre passing était bien, et après les premiers deux sets, nous avons commencé à exécuter le plan plan avec bloc et défense beaucoup mieux, et c'est pourquoi nous avons gagné les dernières trois sets. C'est incroyable qu'on a tellement de gens ici, c'est tellement loud, vous ne pouvez pas entendre rien sur le court, et ça nous aide vraiment comme un joueur septième sur le court, donc c'est incroyable. Et continuez à venir dans les matchs, et continuez à être loud ! Oui, c'était inespéré, moi c'est surtout le bilan des cinq premiers matchs, où pour moi on a joué les trois meilleures équipes de la Ligue, c'est-à-dire Le Canet, Nantes et Mulhouse. Et on fait des belles prestations, alors ça ne paye pas contre Le Canet, ou on fait 3-1, ça paye un petit peu contre Mulhouse mardi, et puis ça paye beaucoup ce soir. Donc oui, MVP Alba, c'est mérité, parce que c'est un travail de l'ombre, et ce soir elle est mise en lumière, mais c'est toujours compliqué pour les libéraux de s'en sortir, mais elle fait du travail. Alors ce n'est pas exéberant comme Kendall, mais voilà, elle fait le travail et elle le fait plutôt bien. Sous-titrage Société Radio-Canada